Dans cette vidéo je vais vous montrer comment il est très facile maintenant grâce à Excel et Power Query d'importer plusieurs fichiers en même temps dans un classeur Excel. Comme vous pouvez le voir ici j'ai récupéré 9 fichiers de cours de bourse et chaque fichier correspond à un mois donné. Ce que je vais faire ici dans cette vidéo c'est vous montrer avec quelle facilité il est possible maintenant de récupérer tous ces fichiers et de les ordonner immédiatement. Plus de copier-coller et surtout plus de macro, ça c'était le vieux temps. Bon, maintenant regardez comment en une seule action vous pouvez récupérer autant de fichiers que vous le désirez. Alors comment je vais faire pour combiner ces 9 fichiers en une seule action dans Excel ? Et bien pour cela je vais utiliser l'outil Power Query qui se trouve dans Données et dans Données je vais cliquer sur Obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Alors nous avons une nouvelle boîte de dialogue dans laquelle on peut sélectionner le dossier que nous souhaitons mais on peut tout aussi bien copier le chemin d'accès et le coller ici. Une boîte de dialogue maintenant s'affiche avec l'ensemble des fichiers dans ce répertoire. Nous allons transformer les données et maintenant Power Query s'ouvre. Alors nous avons exactement le même détail que précédemment mais ici nous pourrons faire des manipulations. Et moi la seule chose qui m'intéresse ça va être les fichiers binaires. Ici tout le reste ne m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire c'est un clic droit, supprimer les autres colonnes. Donc je n'ai plus que la colonne des binaires et ce que je vais faire maintenant c'est tout simplement combiner les fichiers en cliquant sur cette icône. Ensuite une nouvelle boîte de dialogue s'affiche me proposant le découpage suivant. Une largeur fixe de 0,13. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi dans mon fichier je sais que j'ai des tabulations. Et voilà, mon fichier est déjà beaucoup mieux présenté. Je valide en faisant OK. Et voilà, quasiment instantanément les 9 fichiers ont été combinés. Il est important de noter que lors de cette transformation de nombreuses étapes ont été automatiquement créées par Power Query. Il est fortement recommandé de ne pas y toucher sous peine de complètement détruire la procédure d'importation des fichiers. Donc méfiance. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur fermer et charger pour que toutes ces données soient maintenant intégrées dans une seule feuille de calcul dans Excel. et on peut le vérifier immédiatement. Si je clique sur date, j'ai bien janvier, février, mars, avril qui s'affiche. Alors que dans les fichiers sources, je n'ai toujours qu'un seul mois par fichier. Alors bien sûr, dans l'exemple précédent, tout était très facile parce que le répertoire que nous avons sélectionné ne contenait que les 9 fichiers que nous voulions combiner. Mais dans la réalité, vous savez très bien que vous avez des répertoires où il y a pêle-mêle des fichiers XLS, texte, CSV et autres, ou voir des images, et également avec des sous-répertoires. Eh bien, ce n'est pas plus compliqué de faire la combination de plusieurs fichiers. Tout ce qui change, c'est avant de procéder à cette étape, c'est de filtrer les fichiers que vous souhaitez. Je vous montre. Alors, dans une situation où les fichiers que je veux combiner sont mélangés à d'autres fichiers, ce n'est pas beaucoup plus compliqué de pouvoir réaliser la même opération. Je repars d'un nouveau classeur Excel. De nouveau, données, obtenir des données, à partir d'un dossier. Transformer les données. Et là, donc, on peut voir tous les fichiers qui sont non seulement dans le répertoire courant, mais également dans les sous-répertoires. Sur la droite, nous avons ici les chemins d'accès. Alors, s'ils ne sont pas très visibles, ce n'est pas un problème. Je peux les permuter ici et accroître la taille de mon chemin. Donc là, j'ai tous les fichiers qui sont à la racine de mon répertoire et quand je descends, je vois tous les autres sous-répertoires. Donc moi, déjà, ce que je souhaite, c'est de me concentrer que sur les fichiers qui sont à ma racine. Et pour cela, il n'y a rien de plus simple. Je vais faire un clic droit dans une des valeurs. Je vais faire un filtre est égal à A. Et donc, seuls les fichiers qui sont dans le répertoire qui m'intéressent sont maintenant visibles dans l'interface. Nous les voyons ici. Ici, ce sont des fichiers texte. Et bien, de la même façon, je vais faire un clic droit cette fois-ci dans la colonne extension et je vais faire est égal à A. Et donc, il ne me reste plus que des fichiers texte, mais également celui-ci. Donc là, pas de problème. Encore une fois, un clic droit cette fois-ci sur le nom. Filtre textuel. Commence par Alors là, commence par il a pris tout le nom de mon fichier ici. Moi, je vais lui dire commence par SBF 120. Et je valide. Et voilà. Seuls les fichiers que je veux combiner apparaissent. De nouveau, un clic droit supprimer les autres colonnes et je combine. Et ça y est, le travail est maintenant terminé. Merci.